Je suis d'alors bien content d'être là et l'idée, évidemment, ce n'est pas de vous faire un plaidoyer pour la transition intérieure, un plaidoyer pour la méditation. Honnêtement, moi je m'en fiche complètement. J'adore des plaidoyer, ainsi de suite, ce n'est pas vraiment utile. Ça me semble plutôt de partager avec vous, c'est comme une conversation que je vais faire tout seul au début et puis plus tout seul juste après, de voir en quoi est-ce que peut-être il y a des dimensions de l'expérience intérieure qui sont en lien ou pas avec ce que vous faites et en quoi c'est utile de s'en occuper ou pas, en fait. Ce n'est certainement pas de vous convaincre, ça ne servirait vraiment à rien. Et d'ailleurs, tout ce que je vais vous dire, en grande partie, ce sont des évidences et donc vous vous demanderez pourquoi il m'a invité. Socrate disait « Apprendre, c'est se rappeler » et au fond, j'ai l'impression que je vais vous rappeler des choses que vous connaissez déjà. Mais parfois, c'est intéressant de se les faire rappeler par quelqu'un d'autre et donc ce qu'on entend de l'extérieur, parfois, a plus d'effet pour permettre de pointer certains éléments. C'est ça. Alors j'ai repensé à notre ami Paul Watzlawick, que j'aime beaucoup, et à son mentor Gregory Bateson. Et il raconte une histoire où il dit « Imaginons qu'on soit dans un chalet, il commence à faire un peu froid. Et qu'est-ce qu'on décide ? Mais on décide de faire un feu dans le chalet pour aller réchauffer la maison dans laquelle on commence un peu à geler. » Malheureusement, ça fait de la fumée et donc bientôt on n'arrive plus à respirer. Et donc qu'est-ce qu'on fait ? Des ouvertures dans le chalet pour pouvoir mieux respirer. Mais le fait de créer des ouvertures fait que la température redescend. Et donc il faut chauffer plus fort. Et donc on est dans ce cycle vicieux, on chauffe plus, on chauffe plus, on crée plus de fumée. Plus de fumée, il faut aérer. Aérer, ça refroidit, ainsi de suite. Et dans ce cycle-là, personne, évidemment, n'a une idée différente. Parce que quand bien même quelqu'un dirait « Mais écoutez, on pourrait peut-être penser à faire le feu différemment, à isoler le chalet pour ne pas devoir chauffer de cette manière-là », la personne serait traitée comme une personne folle. Non, on sait comment il faut faire, on a toujours fait comme ça, et on continue sur ce chemin-là. Et même peut-être qu'un jour, un consultant bien informé proposera qu'on prenne le bois du chalet pour chauffer le chalet. Et notre chalet, il est spécial, parce que non seulement c'est un très très grand chalet qu'on partage ensemble, mais c'est un chalet de différents étages. En haut habitent très peu de personnes, mais des gens d'un certain niveau habitent en haut, et puis il y en a huit. En 2015, il y avait huit personnes, toutes en haut du chalet, qui possédaient plus que les cinq milliards qui étaient dans les caves du chalet. Alors évidemment, ce qu'on fait, c'est que ceux d'en haut prennent le bois de ceux d'en bas, et donc ceux d'en bas peuvent mourir de froid ou de chaud. Ce n'est pas très grave, parce qu'on ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte que le chalet, un jour, quand il s'effondrera, ceux qui seront en haut, ils tomberont avec ceux d'en bas aussi. Et donc voilà, c'est ce grand chalet dans lequel on est. Et votre travail, j'ai l'impression, et tout ce qui est économie sociale, économie solidaire, fait quand même aussi partie de l'économie. Et si on regarde l'étymologie du mot économie, je trouve qu'elle est drôlement intéressante. On oublie, je trouve, de regarder l'étymologie de ce mot-là, parce que c'est oikos, c'est la maison. Donc on parle vraiment de notre maison. Et nomos, c'est la loi où on pourrait traduire économie par l'administration de notre maison. Évidemment, à nouveau, si on oublie que la maison, c'est une grande maison commune, on pense, moi je vais administrer ma petite maison, et puis on s'en fiche de ceux qui habitent plus loin, en bas au-dessus, et ainsi de suite. L'idée, c'est comment est-ce que j'administre ma maison ou la maison commune ? Aujourd'hui, j'ai l'impression, et vous l'avez souvent parlé de ça dans d'autres talks, c'est qu'on ne peut plus nier scientifiquement que cette maison, en fait, c'est un grand tout. Ce n'est pas seulement à cause de la globalisation de l'économie, on sait au niveau de l'écologie, par exemple, que tout est lié. Et qu'à un moment ou l'autre, quand on pollue à un endroit de la planète, de toute façon, les effets se feront ressentir au niveau de l'ensemble. Si les glaciers disparaissent, ça n'affectera pas que le Groenland. Évidemment, tout ce que je vous dis, vous le connaissez déjà. Et donc, il y a cette question de globalisation, c'est un peu ce que disait Bateson quand il disait que nous, les femmes et les hommes, on ferait bien de se rappeler que lorsqu'on habite dans des maisons en verre, ce n'est pas une très bonne idée de se jeter des pierres. Et ça, on l'oublie un petit peu, on partage une énorme maison, magnifique, incroyable, merveilleuse, mais tellement fragile. Et d'ailleurs, l'expression « scier la branche sur laquelle on est assise », elle est sympathique, mais elle ne dit pas bien la situation dans laquelle on est. Parce que l'impression qu'on a toujours, c'est qu'il y a toujours une autre branche, ou qu'il y a encore un arbre quelque part. Mais bon, ici, la branche sur laquelle on est assis, c'est la planète. Une fois qu'on aura scié la branche, il n'y a plus d'arbre, il n'y a plus rien. Et donc, cette question de globalisation, de manière générale, de ce monde où on se rend compte de l'interdépendance des choses, que tout est lié, devrait nous permettre de voir les choses autrement. Et donc, à partir du mot « d'économie » dans lequel on est, c'est une forme d'économie noble en fait, administrer la maison de manière intelligente, c'est quelque chose de tellement important et précieux, on pourrait se dire qu'on pourrait passer au mot « écologie ». Mais l'économie, c'est intéressant de parler d'économie et puis d'écologie. Et si on ne parle de nouveau pas d'écologie en disant que l'écologie appartient aux écologistes ou à certains, c'est de nouveau l'étymologie intéressante. « Oikos » la maison et « logos », on pourrait le traduire comme « la science de la maison ». Donc l'écologie, ce serait connaître la connaissance, la science de notre maison. Alors ce que tout le monde connaît, vous et moi, c'est l'écologie de manière globale, la grande écologie, la maison commune. Quand on parle d'écologie, en général, on parle de ça. On parle des limites planétaires, on parle de l'état des océans, on parle de tout ça qui est terriblement important. Mais on oublie parfois peut-être un deuxième niveau d'écologie, l'écologie relationnelle. L'écologie entre nous, les humains et les humains. Donc qu'est-ce qui nous lie ? Est-ce que nos relations sont en équilibre ? On oublie de parler de justice sociale et ainsi de suite. Et puis on oublie peut-être aussi, pas vous, mais beaucoup d'humains oublient l'écologie intérieure. Et donc l'écologie, est-ce que vous connaissez, est-ce que nous connaissons, vous et moi, notre maison intérieure ? Et de la même manière qu'on ne peut plus séparer ce qui se passe ici de ce qui se passe en Afrique ou n'importe où dans le monde, je crois qu'aujourd'hui, la plupart d'entre nous sommes d'accord de dire qu'on ne peut pas séparer réellement ce qui se passe à l'intérieur de nous, et d'ailleurs c'est bizarre cette expression, mais on va y revenir, donc dans notre esprit, dans nos émotions, dans notre corps, de ce qui se passe à l'extérieur. Ça serait un peu fou de penser ça, qu'il y aurait une coupure comme celle-là entre la vie intérieure et la vie extérieure. Et donc il n'y a pas de plaidoyer pour la vie intérieure, en réalité c'est juste que vous êtes une humaine ou un humain, et donc vous agissez en partant de quoi ? D'une conscience, c'est une évidence, non ? Une conscience, vous avez conscience du monde, de la vie, vous avez cinq sens, vous avez un esprit, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, un esprit, vous avez des sentiments, vous avez des pensées, et donc vous avez des intentions, et tout ça vous met en action dans le monde. Et donc c'est tellement étonnant d'imaginer une société dans laquelle on s'intéresse aux choses, on oublie les relations, et on oublie l'esprit, on oublie ce qui va rentrer, qu'est-ce qui va mettre tout ça en musique en fait. Au fond, le monde que l'on voit, et vous pourrez ne pas être d'accord bien sûr, le monde que l'on construit, que l'on voit, vient aussi de visions du monde, vient d'histoires qu'on a racontées. Donc il y a la grande histoire de l'humanité, il y a toutes ces histoires. Harari le dit très bien, nous sommes une espèce d'histoire, et c'est notre capacité à coopérer de manière incroyable qui nous a permis de dominer, pas toujours de la belle manière, le monde, et d'être ce que nous sommes aujourd'hui. Et ces histoires-là sont tellement importantes, parce que c'est celles qui nous mettent ensemble, et ces histoires-là vont participer à construire le monde qu'on est en train de créer. Donc la question, c'est l'histoire qui nous a menés aujourd'hui. Il semblerait que ça vaille la peine d'avoir des personnes comme vous ici, qui participent à construire une nouvelle histoire, un nouveau récit. Et un récit, pas seulement un récit d'effondrement, parce que c'est très intéressant d'être lucide sur l'effondrement, c'est tellement intéressant aussi de construire l'histoire de qu'est-ce qu'on désire, vers où est-ce qu'on a envie d'aller, dans quoi est-ce qu'on veut mettre nos forces, nos bras, nos jambes, nos têtes, nos cœurs, pour construire un monde différent, peut-être plus solidaire, qui inclut toutes les femmes, les hommes, mais aussi peut-être les autres humains, les végétaux, et ainsi de suite, en fait, l'ensemble de la biosphère qui fait partie du monde, dont nous faisons partie aussi. Cette fameuse expression « la nature, c'est nous », ou alors des jeunes qui descendaient dans les rues et qui disaient « nous sommes la nature qui se défend ». Techniquement, c'est tout à fait juste. Les jeunes, Adélaïde Charlier et toutes les jeunes qui marchent dans les rues, heureusement pour nous réveiller, quand ils disent « nous sommes la nature qui se défend », oui, c'est juste, nous sommes la nature aussi, on l'a oublié. Et qui se défend, bien heureusement. Et donc ici, l'invitation d'Oral, c'était de parler plutôt de cette question d'insister sur l'écologie intérieure, et donc en quoi est-il intéressant de connaître sa maison intérieure ? Est-ce que c'est intéressant ou pas ? Alors, ce que je vais vous dire est évident. C'est la première raison pour laquelle il vaut peut-être la peine de se connaître, c'est que si on veut changer le monde, et apparemment vous êtes des changeuses de monde, si nous voulons changer le monde, l'endroit, le premier endroit, et peut-être le seul que nous sommes sûrs de pouvoir changer, c'est l'endroit où nous sommes. Et nous faisons partie du monde. Vous et moi, nous faisons partie du monde. Ce serait très bizarre, je me souviens dans mon passé, je me plaignais du monde qui allait mal, et de tous ces gens qui faisaient n'importe quoi, et peut-être des gouvernements, des politiques, de tout en fait. Et puis la personne qui était avec moi, plus âgée, cette dame plus âgée et plus sage, elle m'a regardé très gentiment. Elle m'a dit, « Ilio, c'est vrai ce que tu dis, mais le monde c'est aussi toi. » Et ça a été comme une gifle pour moi, et c'est vrai, je me suis rendu compte, je mettais tout à l'extérieur, en oubliant que j'étais un huit milliardième du monde, en fait, et qu'il était là, et qu'en râlant, je contribuais à rendre ce monde plus difficile, plus malheureux, plus râleur, en fait. Il était déjà assez comme ça. Et donc, ce huit milliardième du monde, c'est un endroit sur lequel je pouvais agir. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais nous sommes chacun des petits morceaux du monde. Et évidemment, ce qu'on sait aujourd'hui aussi, en cybernétique, c'est que ce n'est pas seulement que nous sommes un huit milliardième du monde, c'est que nous sommes en relation, comme le cerveau, en fait. Toutes ces interconnexions, ces synapses des neurones, eh bien, quand on allume quelque chose, quelque part, il est en lien, et on peut avoir un effet démultiplié, dans le positif, comme dans le négatif. Et donc, la contagion, on la connaît aujourd'hui, la contagion des émotions, la contagion des comportements. Vous savez que si l'une d'entre nous change de comportement, imaginons que vous fumiez, et ce n'est rien de moral là-dedans. On sait qu'aujourd'hui, qu'à moins qu'on soit vraiment plus sceptique encore que Trump, on sait que fumer, eh bien, ça va a priori augmenter considérablement vos chances de cancer du poumon. Vous pouvez fumer toute la vie, ne pas en avoir, ne pas fumer en avoir, mais ça l'augmente. Et donc, vous décidez d'arrêter de fumer, parce que vous vous dites « ce n'est pas très bon pour moi ». Et ce qui va se passer, c'est que vos amis, les amis de vos amis, et les amis des amis de vos amis, ça va augmenter la probabilité, scientifiquement étudiée, qu'eux-mêmes changent de comportement. C'est incroyable, non ? Et ça va aussi se traduire en distance kilométrique. Alors, je n'ai plus exactement en tête, mais il y a une distance. Donc, plus les personnes vivent proche de vous, plus il y a de probabilités que leur comportement change aussi. Si votre niveau de bonheur augmente, de bien-être, eh bien, c'est pour ça que j'aimerais avoir ton adresse, l'adresse de certaines personnes ici. Il y a une probabilité importante pour que le niveau de bonheur des personnes qui vous connaissent, jusqu'à trois niveaux de séparation, augmente également. Alors, les chercheurs d'Harvard qui ont étudié ça s'intéressaient aux déterminants des maladies cardiovasculaires, un truc qui a l'air beaucoup moins sexy et plus sérieux. Et donc, ils ont toute une petite ville, ils ont mappé la petite ville en termes de maladies, mais aussi de comportement, de bien-être. Et en la suivant dans le temps, c'est comme ça qu'ils ont remarqué que ces comportements étaient contagieux. Ils ont remarqué aussi que les comportements positifs, les émotions positives, étaient davantage contagieuses que les émotions compliquées. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et donc, au fond, ça nous donne une certaine responsabilité, j'ai l'impression, pas culpabilité, mais responsabilité en tant qu'actrice et acteur du changement de savoir que ce que nous incarnons, au-delà de ce que l'on fait, ce qu'on incarne va avoir un effet sur l'environnement plus large. Et ça, jusqu'à la fin de notre vie, si vous êtes d'accord avec ça. Maya Angelou, la grande poétesse américaine, disait, le jour de notre mort, les personnes, nos proches, en fait, ne se souviendront pas de ce qu'on a dit, ne se souviendront pas de ce qu'on a fait, même quand bien on serait une grande entrepreneuse, mais ils se souviendront de ce qu'ils ont vécu avec nous. Et donc, de ce qu'on a incarné, de ce que personne autour de nous auront vécu, et c'est ce qui aura transformé notre vie. Et donc, c'est ce qui contribue, je reviens en arrière au récit de Harari. Et donc, voilà, chacune d'entre nous on participe à ça. Alors, on fait partie du monde. Une deuxième raison qu'on peut proposer, c'est l'histoire de notre bûcheronne. Donc, c'était une jeune femme et ce qu'elle faisait pour gagner sa vie, elle allait abattre des arbres. Alors, c'était une jeune femme intelligente, elle n'allait pas abattre n'importe quel arbre. Les arbres malades ou ceux qui étaient fatigués et ainsi de suite. Elle gagnait sa vie comme ça. Elle louait la force de ses bras. Et ça faisait un moment qu'elle n'avait pas eu vraiment beaucoup de travail ni beaucoup à manger. Elle arrive dans un village et là, il y a quelqu'un qui lui donne du travail. Elle est tellement heureuse. Alors, elle prend sa hache, elle se met au travail. Le premier jour, elle va voir les arbres en difficulté. Elle va en abattre une quinzaine. Elle va se coucher contente. Et puis, le lendemain, elle se relève avec plein d'énergie et elle va en abattre encore. Mais là, elle arrive seulement à sept ou huit. le soir, elle est assez déçue. Elle se dit, mais je ne travaille pas assez. Elle se lève encore plus tôt. Elle travaille encore plus fort. Et elle n'arrive qu'à cinq à en faire cinq. Alors, elle va voir la personne qui l'a engagée. Elle va lui dire, écoute, je suis vraiment déçue de moi et déçue de vous décevoir. Vous avez été bon de me donner ce travail-là, mais regardez, je suis de moins en moins efficace. Je ne comprends pas pourquoi. Et la personne qui l'a engagée, gentiment, prend sa hache et lui demande, as-tu pensé à aiguiser ta hache ? Et notre amie, elle était tellement enthousiaste à l'idée d'agir, de transformer quelque chose qu'elle avait oublié l'outil avec lequel elle pouvait transformer le monde. L'outil, c'est nous, non ? Nous sommes notre propre outil, notre esprit en premier lieu, nos émotions, notre corps bien sûr, parce que tout ça est lié quand je dis nous, on va séparer notre corps, nos sensations, nos émotions et notre esprit en général. Et donc, n'oublions-nous pas de prendre soin, d'aiguiser la hache de notre attention, de prendre soin peut-être de l'outil qui pourra contribuer à changer le monde. Puisqu'une entrepreneuse ou un entrepreneur en burn-out ne va pas changer grand-chose. Quelqu'un qui va mal, quelqu'un de triste, et c'est normal d'être triste et inquiet quand on voit le monde, mais elle ne va pas contribuer par ça à changer quelque chose dans le monde autour de lui. Ce n'est pas comme s'il y avait une valeur, une forme de dolorisme de dire qu'il faudrait absolument souffrir parce que, voilà, peut-être qu'on se sent décalé si on est joyeux dans un monde qui souffre, mais ce serait presque quelque chose que, on se devrait presque d'arriver à une forme de joie puisqu'elle est contagieuse, puisqu'elle va avoir un impact sur les autres. Et que si moi-même je n'ai pas d'énergie, comment est-ce que je veux que les autres autour de moi en aient un tout petit peu ? Je me souviens on a vécu avec au-dessus de chez nous trois Irakiens. On en a eu plusieurs, mais on en a eu chez nous. Et ces personnes-là, bien qu'elles passent toutes, vraiment, la plus grande partie de leur semaine et de la journée et de la partie de la nuit à essayer de trouver un camion pour arriver à Calais et pour arriver en Angleterre où elles espéraient que leur vie serait meilleure et puis qu'on les attrape, qu'on les jette, parfois que ce soit les conducteurs de camion qui les balancent comme ils peuvent et qu'elles se retrouvent blessées. Eh bien, ces personnes avaient beaucoup de joie. Et nous, on en avait beaucoup aussi et bien sûr que leur situation était dramatique, mais on a passé beaucoup de temps à rire avec eux et pas beaucoup de temps à pleurer. Et ça a été vraiment une relation superchote. Ça n'empêche pas d'être lucide et de nous dire dans notre planète commune, on pleure avec grand fracas une star qui est décédée et on ne pleure pas beaucoup les femmes, les enfants et les hommes qui sont morts en Méditerranée. Il y en a beaucoup plus. C'est comme ça. Il y a plein de raisons à ça, mais voilà. Mais la joie qui peut nous animer quand... Et je pense qu'il y a deux dans cette connaissance de soi qui peut nous amener à deux éléments importants. Le fait d'agir avec de la joie et que la joie c'est notre moteur tout en étant lucide. C'est-à-dire je vois le monde comme il est et j'ai de la joie. Puis le fait qui est très paradoxal pour une entrepreneuse, c'est d'agir sans attente. C'est que je veux créer un réseau social positif. Alors je peux avoir une idée très claire de ce que je veux faire, mais agir sans attente, ça veut dire... Quelle est l'idée d'agir sans attente ? C'est les choses que je maîtrise dans une proposition. Ce sont mes intentions, mes idées, ma vision, mes comportements. Tout ça, je peux faire quelque chose là-dessus. Mais le reste, ça ne dépend pas tellement de moi. Je peux mettre toute mon énergie, le faire intelligemment et que mon projet ne réussisse pas au moment où j'en avais envie, la manière dont j'en avais envie et peut-être qu'il va se transformer et ça ne sera pas celui-là. Ça ne dépend, à mon avis, pas de nous. Ce qui dépend de nous, c'est de mettre les conditions au maximum et l'énergie. Et donc l'idée d'agir sans attente, c'est que lorsque j'ai beaucoup d'attentes à mon action et plus mes attentes dépendent de facteurs qui ne dépendent pas de moi, plus j'augmente mes chances de fatigue, de burn-out et de désespoir à un moment et de déception de moi-même, des autres et du monde. Plus, au fond, mes attentes ne dépendent que de moi, c'est-à-dire je suis heureux, au fond, on devrait dire que la femme entrepreneuse qui est heureuse, pas le jour où son projet a été une réussite mais dès le premier jour parce qu'elle agit, c'est parce que à chaque jour, nos actions sont leur propre récompense. Et pour moi, il n'y a pas de contradiction avec une ambition. L'ambition, c'est la vision et on peut penser à grimper sur la plus haute des montagnes et c'est tellement important d'avoir cette ambition-là. mais la personne qui a l'ambition de grimper sur la plus haute des montagnes et oublie de prendre soin d'elle-même et de savourer chaque pas du chemin, c'est en général un prédicteur de personne qui va avoir un burn-out sur le chemin ou en arrivant en haut et parfois, c'est ça le plus terrible, c'est qu'elle y arrive. Mais c'est quand vous êtes sur le sommet de la montagne et vous regardez, vous pouvez vous demander mais ça rime à quoi tout ça ? Alors que la personne entrepreneuse, d'entrepreneur qui savoure le chemin, prend soin des compagnons de cordée parce qu'ils sont importants quand on a un projet, prend soin d'elle-même parce que si le guide devant la cordée tombe malade ou tombe, heureusement qu'il y a les autres derrière, ça va être problématique parce que c'est la personne devant qui sait où elle veut aller. Alors en arrivant au sommet de la montagne, c'est pas ça qui compte mais on est heureux et puis après, j'imagine que chaque personne va trouver une nouvelle montagne à gravir. Mais ce n'est pas un problème puisque le chemin est... et donc ça met l'attention davantage sur la manière de cheminer qu'uniquement sur l'objectif qui est quelque chose vraiment de... un risque en tout cas en termes de fatigue, de burn-out, de difficulté et tout ce que vous connaissez dans le monde de l'entrepreneuriat. Je jette un petit coup d'œil. Alors dans ces changements et puis on parlera un peu de comment ce changement-là, je crois qu'il y a aussi une invitation à changer de regard important. Donc le fait de s'occuper de la maison intérieure, de cette écologie intérieure nous invite à changer de regard dans un monde où c'est un monde qui est devenu de plus en plus peut-être un monde de choses. Au fond, c'est un monde où on a... d'ailleurs dans l'environnement c'est ce qu'on voit. On peut se dire qu'en termes de récits et d'attitudes, peut-être qu'une des causes principales c'est de considérer le monde comme un monde à exploiter. Et c'est en ça que les personnes qui dénoncent l'écologie verte, pour moi, ont raison en termes de vision du monde parce que que le monde on l'exploite comme ça ou qu'on l'exploite de manière verte, en termes de paradigme, c'est toujours un monde de choses. On va exploiter les choses de manière durable mais ce sont des choses. Mais regardez ce qu'on fait des humains et des humains, ce sont des choses, des ressources à exploiter, même s'ils sont des ressources humaines. Et donc on va les exploiter, les utiliser et donc on les considère comme des choses. Regardez les relations interpersonnelles. On va parfois utiliser un homme, utiliser une femme dans une relation et puis on va le jeter parce que les choses quand elles ne sont plus utiles, qu'est-ce qu'on en fait ? On s'en débarrasse gentiment peut-être mais on s'en débarrasse une nouvelle chose pour remplacer l'ancienne chose. Et l'invitation de l'écologie intérieure c'est de remplacer le monde des choses par un monde d'êtres et donc de remplacer l'exploitation par une question de relation. Comment est-ce que j'entre en relation avec un être humain ? Et je ne dis pas que les relations sont toujours faciles. Exemple de tension, il y aura toujours des tensions et des tensions qu'elles soient relationnelles, des tensions éthiques, évidemment ça ne change pas tout ça mais ça change complètement l'idée de ce que c'est un monde de relations où mon attention va sur les choses et pas sur les choses. Un monde de relations où je me dis comment est-ce que je vais traiter le reste de l'humanité comme une partie de mes voisins parce que c'est le cas non ? Comment est-ce que je vis avec mes voisins ? Est-ce que je vais exploiter mes voisins ? Est-ce que je vais rentrer dans une relation et comment est-ce que j'entre en relation avec le reste du vivant ? Puisque ce ne sont pas des choses, ce sont des êtres. Il y a des exemples là-dedans qui ne sont pas parfaits, plein de problèmes politiques et ainsi de suite mais le Bhoutan par exemple où on considère davantage l'économie, l'administration de la maison de manière durable. La couverture forestière est inscrite dans la Constitution 60% si je ne me trompe pas et ils sont à 70% aujourd'hui. On pense la durabilité en termes de relations, de culture, de bien-être et ainsi de suite. Et je répète, ne soyons pas naïfs, bien sûr qu'il y a des problèmes mais quel bel exemple, quel bel exemple celui de notre première ministre de Nouvelle-Zélande qui dit qu'au début de son mandat que le bien-être la population sera le premier point de mesure des actions du gouvernement. Mais le Bhoutan l'a amené plus loin. Donc cette idée d'interrelation, de considérer la montagne comme étant un être et pas une chose. Alors ça paraît très naïf. S'il y a des ingénieurs parmi vous, vous allez dire mais qu'est-ce qu'ils nous racontent ? C'est hyper naïf. Peut-être. Alors vous considérez un esprit, un grand esprit je trouve comme celui de Gregory Bateson comme un être très naïf. Parce que Bateson disait il y a un esprit dans la nature. Il y a un esprit de la forêt. Il y a un esprit de la montagne. Alors attention, et à nouveau il n'y a pas de vrai et de faux. Quand Bateson parle de l'esprit, il ne parle pas d'une vision qu'on peut trouver dans certains peuples premiers où la forêt ça serait quelqu'un qui a des actions et qui réfléchit. Ce n'est pas ça qu'il veut dire. Il va nous dire qu'un ensemble vivant complexe, les interactions que vont produire un ensemble vivant complexe, c'est ce qu'il appelle l'esprit. Il y a l'esprit de l'individu, il y a l'esprit de nos collectivités, il y a l'esprit de la forêt. Et aujourd'hui les recherches scientifiques qui n'existaient pas du temps de Bateson sur les arbres et vous les connaissez, le livre de Peter Wolleben et compagnie nous montrent et encore on est loin d'avoir tout compris à quel point la forêt est un organisme vivant, intelligent. Donc ça dépend de ce que vous appelez intelligence mais l'intelligence de la forêt elle paraît très réelle puisque intelligence on parle de vivre ensemble, d'adaptation. On sait comment aujourd'hui les arbres peuvent reconnaître des prédateurs et envoyer de l'information à d'autres arbres pour créer des réactions en chaîne à plus longue échelle. On sait comment les arbres s'entraident les unes les autres dans la nature par cette merveilleuse sécurité sociale des champignons en dessous du sol c'est incroyable. Et on sait aussi que l'entraide ne prend pas la même forme lorsqu'on est en situation où on a peu de ressources, raréfication de ressources en haute montagne où l'entraide est beaucoup plus forte que là où tout se passe très facilement où l'entraide est beaucoup moins forte. Est-ce qu'il n'y a pas là une intelligence incroyable de laquelle nous pourrions un peu plus nous inspirer et être un peu plus humbles comme l'idée de l'humus cet humus qui est le terreau de la vie et un peu moins dans l'hubris nous des humains où on pense qu'en contrôlons tout. Alors aujourd'hui la Terre elle est vraiment pour beaucoup beaucoup de scientifiques au bord de l'asphyxie en termes de limite planétaire on a encore quelques allumés qui nous disent non c'est pas grave allez continuons encore plus fort on va trouver un moyen d'exploiter ça différemment et tout ira mieux. Ou alors on en verra les ceux qui habitent tout en haut de la maison sur Mars parce que là-bas ils seront tranquilles pendant que les 5 milliards qui crèvent en dessous alors c'est un peu carré j'ai sûrement moins de nuances que vous mais ce sont des chiffres malgré tout et la planète c'est quand même une réalité aussi. Voilà les quelques milliards de personnes qui souffrent de faim et ainsi de suite sur une planète extrêmement riche. Et tout ça ne doit pas nous rendre malheureux vous êtes là à quelle joie d'avoir des changeuses des entrepreneurs des change makers qui vont changer le monde. Alors vous avez remarqué peut-être que je mettais régulièrement au féminin parfois les deux peut-être qu'il serait temps de changer quand on dit que changer les paradigmes on a passé et ce sera un changement pour nous ceux qui se considèrent comme des hommes parce que ce n'est pas celles qui se considèrent comme des femmes qui devraient le faire. On a mis tout dans nos cultures francophones au masculin très bizarrement dans des assemblées où il y avait une majorité de femmes même on mettait les choses au masculin. Et il y a toujours eu des hommes pour dire oui mais pourquoi est-ce que vous attachez à ça c'est tellement pas important. Je trouve qu'ils ont raison c'est tellement pas important qu'alors changeons et mettons pour les 50 prochaines années tout au féminin si c'est pas important ça ne devrait déranger personne et aucune d'entre nous ne devrait s'en offusquer. Si c'est tellement important réfléchissons pourquoi c'est important que ce soit au masculin et est-ce qu'il y a une raison à ça et que c'est une raison de rester. Donc voilà on pourrait changer ça tranquillement et c'est un exemple petit petit mais qui montre que nos visions du monde ont un impact sur le monde qu'on construit. Lorsqu'on dit à une petite fille à l'école le masculin l'emporte oui pour nous qui se contérons comme des hommes c'est pas important on s'en fiche mais imaginez ça fait dans le cerveau d'un enfant même inconsciemment on lui a dit depuis tout petit c'est le masculin qui l'emporte. Et donc ça veut dire déjà il y a quelque chose qui l'emporte sur l'autre dans ce monde de compétition peut-être que et j'imagine c'est déjà le cas pour vous changer ce monde commence par changer nos visions du monde et donc changer notre intérieur et on revient à la question de l'écologie intérieure. Alors cette écologie nous propose quoi ? Je regarde j'ai quelques petites notes ici oui pour apprendre une autre métaphore que j'avais notée nous sommes comme un instrument de musique je ne sais pas si vous préférez le violoncelle le violon le piano peu importe nous sommes comme un merveilleux instrument de musique dont nous ne savons pas jouer c'est quand même dingue ça des compétences incroyables et donc l'invitation c'est quoi ? connaître l'instrument de musique et commencer à apprendre comment il fonctionne quelles sont les conditions dans lesquelles il s'exprime mieux et ainsi de suite ça serait une drôlement de bonne idée alors une autre raison de l'intérêt de la connaissance de nous-mêmes parmi vous peut-être il y a des personnes qui se disent oui pourquoi pas c'est un peu long intéressant une des raisons aussi c'est que quand bien même vous auriez vous ici une intention positive une vision très claire de la motivation et de l'enthousiasme et même des moyens donnés par les personnes autour de vous êtes-vous libre êtes-vous une femme ou un homme libre d'agir comme il l'entendrait ? alors j'espère bien que vous me direz non parce que ça montrerait au moins que femme et homme non libre vous êtes au moins lucide mais si vous faites partie de l'humanité normale comme j'en ai fait partie bien longtemps et j'en fais toujours partie vous direz bien sûr que je suis libre alors vous êtes vous vous considérez comme on le voit dans la recherche vous êtes alors victime de deux choses premièrement du better than average effect c'est-à-dire que vous considérez comme tout le monde la majorité des gens se considèrent comme étant meilleurs que la moyenne c'est étonnant parce que statistiquement ça ne marche pas mais quand on demande aux gens qui conduisent ils pensent tous être meilleurs que la moyenne des conducteurs les profs d'université pensent tous être meilleurs profs que la moyenne mais où sont les moins bons profs vous voyez ce que je veux dire il y a un problème là et donc la majorité des gens pensent qu'ils sont libres et ça se comprend nous avons besoin de nous raconter une histoire pour pouvoir survivre et donc de croire que nos comportements sont des comportements libres mais toutes les recherches nous montrent que dès qu'on met un peu de pression du temps que l'entrepreneuse l'entrepreneur ne connaît pas évidemment un peu de pression du temps un peu de stress les comportements que l'on aurait en dehors de ces conditions changent complètement donc nous sommes très peu libres il y a plein d'études qui le montrent il y en a deux que j'aime vraiment beaucoup une étude qui montre à quel point la connaissance de soi ce travail est important et d'une équipe de Wilson qui a été publiée dans une des deux plus grandes revues scientifiques j'ai oublié laquelle mais c'était Science ou Nature mais c'est équivalent c'est les deux plus grandes revues et Wilson et ses collègues nous disent quoi ils disent on va tester la capacité qu'a un être humain à rester avec lui-même en fait alors on sait que c'est difficile pour les humains on ne demande pas aux êtres humains de ne rien faire parce que si on vous demandait déjà pour commencer de ne rien faire voilà moi je parierais que la majorité d'entre nous n'est pas capable d'ailleurs scientifiquement on vous dit ne faites rien on vous met dans un appareil la résonance magnétique fonctionnelle on voit que votre cerveau il part partout il vagabond il va dans tous les sens et donc quand on demande à l'être humain de ne rien faire ça s'agite là-haut d'ailleurs on appelle ça l'état par défaut mais Wilson et ses collègues sont moins cruels ils vont dire voilà vous avez le droit de penser quand même et leur papier leur étude scientifique s'appelle Just Think c'est un ensemble de neuf études scientifiques différentes je vais vous aller directement aux conclusions de ces études là qui testent tous la même chose êtes-vous capable de rester chez vous à ne rien faire et seulement à penser est-ce que c'est agréable non la plupart des gens trichent et ainsi de suite et le clou de l'expérience qui est incroyable c'est à la dernière expérience on va tester deux types de stimuli on va vous dire est-ce que les images ici agréable ou désagréable vous allez dire agréable et puis avec un petit boîtier on va vous infliger quelques chocs électriques vous allez dire très désagréable et on va vous demander c'est très important pour l'expérience êtes-vous prêt à payer une petite somme 5 euros pour qu'on ne vous inflige pas ces chocs électriques et vous dites oui c'est-à-dire c'est la preuve que c'est désagréable vous êtes prêt à payer pour ça on vous renvoie chez vous et on vous dit là tous les jours pendant 10 minutes un truc comme ça ne fait rien mais vous pouvez emporter et utiliser avec vous le matériel de l'expérience vous emportez l'image et le petit boîtier de chocs électriques et on voit que 65% des participants masculins préfèrent s'infliger des chocs électriques que de rester à ne rien faire et chocs électriques pour lesquels importants ils étaient prêts à payer juste avant pour ne pas les recevoir donc de dire oui parce que les hommes ont dit oui mais parce qu'on est curieux on a envie d'expérimenter non non vous étiez prêts juste avant à payer et tout à coup c'est tellement inconfortable d'être confronté à sa vie intérieure qu'on est capable de se faire du mal alors regardez c'est tellement anodin une expérience scientifique qui n'implique rien mettez ça dans une vraie vie avec de vrais enjeux avec de la fatigue avec des émotions avec de la rancœur avec tout ça que ne sommes-nous pas prêtes les femmes et les hommes à faire lorsque nous n'allons pas bien évidemment si vous n'êtes pas d'accord avec moi qu'est-ce que vous êtes en train de faire maintenant vous êtes en train de raconter une histoire comme moi je suis pareil moi que vous vous racontez l'histoire qui permet de justifier que vous ayez raison vous faites ça tout le temps moi je fais ça tout le temps et nous n'en sommes même pas conscients et donc de toute façon vous avez raison je vous le garantis je peux vous signer un papier mais c'est terrible non nous manquons de lucidité et continuellement nous nous racontons une histoire qui nous donne raison c'est ce qui fait que convaincre quelqu'un c'est pour ça que je vous ai dit je ne vais pas vous convaincre ça ne sert à rien en fait on n'a jamais convaincu personne au fond à part nous-mêmes en général plus on s'agit plus on a besoin de se convaincre soi-même ce n'est pas l'autre qu'on va convaincre vous avez déjà convaincu quelqu'un de quelque chose vous ? une chose de laquelle la personne n'était pas déjà convaincue non et nos enfants c'est parce qu'on est plus grand et plus fort qu'eux que voilà ou parce qu'on a un exemple peut-être mais sinon dès qu'on est un adulte on ne convainc pas quelqu'un en tout cas pas par cette manière là chacun se raconte une histoire et pense que son histoire est vraie cette situation de crise du coronavirus montre à quel point encore c'est juste regardez comme ce monde est divisé et comme chaque côté du monde est convaincu d'avoir raison et quel que soit votre côté le plus terrible c'est que en ce moment même pendant que je vous le dis vous êtes en train de vous dire vous avez raison et que le camp d'en face si vous êtes dans un camp parce que les gens aiment bien se mettre dans des camps il a tort pour le vaccin je ne voudrais pas en parler ici parce que directement les émotions elles montrent chez la plupart des humains pour ou contre le vaccin pour ou contre le confinement un monde qui met les choses pour et contre pour ne pas réfléchir en fait comme si ça avait du sens d'être pour ou contre quelque chose je reviens à Bateson un monde de choses hyper réduit alors que ce monde est tellement complexe comment voulez-vous être pour ou contre quelque chose alors que le monde on ne le comprend même pas bien et ceci dit quelles que soient les opinions on voit en fait le même type de raisonnement à mon avis dans cette situation raisonnement binaire simpliste si vous êtes et je ne parle pas ici des scientifiques si vous êtes quelqu'un complètement dans l'idée c'est la vaccination qui va sauver le monde vous vous dites mais écoutez ce n'est pas grave les visons qui sont responsables d'une partie des variants ce sont des choses qu'on les éradique et puis qu'on les vaccine les animaux ce sont des choses et donc le fait que ce soit une zoonose et que beaucoup de scientifiques nous alertent en disant c'est notre manière de traiter l'environnement qui crée ces virus ce n'est pas grave ce sont des choses et donc qu'est-ce que vous allez faire vacciner, vacciner, vacciner parce que c'est une chose à faire et vous allez vacciner la population en oubliant l'environnement en oubliant le reste vacciner, attention seulement les gens des étages au-dessus et donner leur 4 ou 5 doses et ceux qui sont aux étages d'en dessous et qui meurent parce qu'ils n'ont pas leur première ceux-là on peut les oublier je parle juste en termes de pensée je ne dis pas ce qu'il faut vacciner ou pas ce n'est pas le sujet ici prenons l'autre point de vue binaire, simpliste tous les problèmes d'aujourd'hui ont été créés par un groupe de personnes petits et réduits à la tête de qui paraît-il serait Bill Gates qui a réussi à nous mettre des puces 5G dans les cotons pour nous tester et pour nous mettre tous la 5G parce que le monde n'était pas assez connecté alors ça a l'air tellement ridicule ce que je vous raconte mais je peux vous assurer que de très nombreuses personnes que je connais pensent cela et de cette manière-là et donc voilà une vision hyper réduite du monde donc une situation de crise tellement complexe et comme on ne la connaît pas on réduit à un monde de choses petites contrôlables et donc c'est tellement confortable il y a un petit groupe de personnes et d'ailleurs le jour ils seront découverts tout sera résolu c'est plus confortable de se dire c'est un énorme problème de quel fait partie notre manière de traiter l'environnement les autres la vie nos paradigmes plus dur à résoudre donc voilà chacun d'entre nous se donne raison la question est comment trouve-t-on une forme de lucidité pour voir différemment interagir différemment et pouvoir peut-être rentrer en relation à nouveau avec les autres plutôt que juste nous convaincre et essayer de convaincre l'autre qu'il y a un camp qui a raison ça c'est une question pas une réponse évidemment alors si on je sais même pas quelle heure il est mais je me dis et là il pourra faire une petite coupe dans ça qui vont en terre qui ne devraient pas être là c'est moins bon pour l'enregistrement mais je continue encore un tout petit peu ici je parlais de connaissance de nous-mêmes alors comment est-ce qu'on peut se connaître je vais parler encore d'un deuxième point comment se connaître vous pourriez essayer de vous connaître par la réflexion et donc c'est intéressant de se connaître par la réflexion c'est un peu la philosophie contemporaine occidentale qui a poussé la question de la réflexion très loin il y a un problème à la réflexion vous savez lequel ? c'est que comment voulez-vous que l'esprit réfléchisse sur lui-même vous voyez ce que je veux dire ? c'est que nos pensées souvent se trompent en tout cas les miennes je ne sais pas si les vôtres sont pareilles elles jugent elles catégorisent et elles racontent des histoires qui en général sont cohérentes avec leurs préjugés donc elles se trompent nos pensées et donc vous aimeriez que vos pensées qui elles-mêmes sont pleines de préjugés et de biais cognitifs se questionnent elles-mêmes alors c'est pas tout à fait c'est intéressant déjà bien sûr que c'est intéressant mais c'est assez limité et donc pour pouvoir avoir une connaissance de soi qui est un peu plus lucide et un peu plus concrète que celle-là il faut pouvoir interroger les pensées elles-mêmes j'espère que je suis clair quand je dis ça donc il faudrait pouvoir interroger ceux qui pensent et pour pouvoir interroger ce qui pensent c'est un peu comme si nos pensées étaient la machine à la vie qui tourne chez moi à 4000 tours minutes à l'essorage tant que je suis dedans c'est limité je ne peux pas me connaître je suis pris dans tout ça il faut sortir du tambour et pouvoir regarder la machine de devant tiens c'est intéressant ça tonte vite là aujourd'hui il y a plein de couleurs là-dedans et donc l'outil le plus simple et c'est bien sûr pas le seul il y a plein de manières mais c'est le corps et donc la pratique de connaissance de soi elle nous propose bien souvent de faire quoi ? de nous rappeler qu'on a un corps le corps est là qu'on néglige bien souvent souvent on vient voir le corps quand il est déjà malade fatigué pas en bon état alors là on s'en occupe sinon on le traîne partout comme une chose de nouveau on a instrumentalisé le corps c'est une chose et donc on vient au corps et en connaissant son corps en étant vraiment une plus grande intelligence sensorielle on apprend à partir du corps à regarder l'esprit et les émotions et donc c'est tout simple une forme de décentration où on peut commencer à sentir tout ce qui se passe alors c'est très bizarre ce que je vais vous dire parce que les gens pensent parfois qu'il s'agit de sortir de soi mais non il s'agit de rentrer sortir de soi c'est ce qui nous arrive lorsqu'on est en stress post-traumatique je ne plaisante pas une forme de décorporation on se voit d'en haut parce que ce qu'on vit est tellement terrible que la seule solution c'est de partir la connaissance de soi nous demande de faire exactement le contraire rentre dedans et parce que tu es tout à fait là tu peux te rendre compte que ton expérience si tu es d'accord ne se limite pas à ce que tu pensais avant que tu n'es pas seulement tes pensées je ne dis pas qu'elles n'existent pas elles existent la preuve elles sont là tu n'es pas seulement tes émotions tu n'es pas seulement tes sensations et donc de ta présence quand tu es vraiment présente en tant que personne là aujourd'hui tu peux observer qu'il y a des sensations qu'il y a des pensées qu'il y a des sentiments et tu peux les remettre en question certaines sont utiles de ces pensées certains sentiments sont utiles d'autres pas et donc tu commences à pouvoir avoir de la distance et le jour où tu es assise et quelqu'un qui est en face de toi est un je ne sais pas moi l'opinion inverse de la tienne et te partage des discours que tu considères comme étant complètement dingue plutôt que t'identifier absolument à tes pensées un peu comme si tout à coup tu avais mis la casserole sur le feu la casserole des émotions la casserole qui est sur le feu des émotions avec tes pensées qui sont dessus sur la poêle il y a tout qui chauffe et qui colle et puis tu veux t'en emparer pour taper sur la tête de la personne en face de toi non non tu baisses le feu des émotions tu laisses tout ça descendre et tu observes tes pensées et tu te dis tiens comme c'est curieux j'ai un tas d'opinions dans ma tête j'ai l'impression que j'ai raison et que l'autre raconte n'importe quoi ça n'enlève pas la lucidité ça n'enlève pas le fait d'avoir des valeurs ça n'enlève pas le fait de se battre pour des causes il y a au moins une personne centrée avec une forme d'espace qui peut agir et non pas un genre d'automate conditionné par le passé les croyances la fatigue l'état du moment qui va agir de manière automatique et qui après invente une jolie petite histoire pour se raconter qu'il ou elle a bien fait et l'histoire qu'on se raconte ça peut être une histoire grandiloquente ça peut être je suis nul c'est aussi une histoire je ne réussirai jamais je suis nul je ne mérite pas c'est la même chose si c'est ce que vous pensez de vous vous passerez votre vie à confirmer votre propre histoire d'où l'importance encore de cette forme de connaissance de soi pragmatique ce que j'avais dit ça passe par le corps et par l'expérience mais il n'y a pas une seule manière ça pourrait être par une forme de mouvement ça peut être par la danse mais en tout cas ça semble devoir passer par quelque chose qui nous ralentisse pour nous permettre de revenir là où nous sommes et puis de regarder en faisant du squash ce qui est très intéressant et bon mais je pense que notre attention elle est captée par le fait qu'attraper la raquette de la personne à côté de nous ça va être très dangereux pour notre santé et donc voilà on est très attentif et attentif la connaissance de soi nous propose d'être attentif et attentif lorsque rien ne nous oblige vous voyez ce que je veux dire c'est pas rien ne nous oblige à être attentif et attentif on est là il n'y a pas de stimulation particulière il n'y a pas le mouvement de la respiration et qu'est-ce qu'on va choisir de venir à la respiration vous pourriez le faire maintenant sentir qu'on respire il n'y a rien de plus commun que ça la crise du Covid nous a à nouveau montré à quel point respirer c'était comme une bénédiction quand ça se passe naturellement et alors on respire on est vivante et puis ce qui va arriver si je me tais enfin nos pensées vont partir ailleurs ou un projet votre projet tellement important ou malheureusement si c'est le cas pour vous une préoccupation ce qu'il y a à faire tout à l'heure le conjoint malade l'enfant qui va pas bien la maison où il y a une canalisation qui a pété et vous qu'est-ce que vous faites si vous voulez cultiver cette connaissance de soi vous vous dites tiens comme c'est curieux on m'a proposé de venir à ma respiration à peine il y a 10 secondes et déjà je suis ailleurs comme c'est intéressant et puis vous ramenez comme on ramène un enfant qui s'en va par la main votre attention à la respiration et puis il repart puis vous le ramenez et là vous vous dites mais ce truc il est chiant c'est ennuyeux et tout on va quand même pas faire ça tout le temps ils font un truc à l'américaine nouveau, fun ça change tout le temps comme sur les écrans aujourd'hui mais non la connaissance de soi elle passe par l'ennui regarder, ramener regarder, ramener et elle nous dit beaucoup aussi cette connaissance de soi elle nous dit à quel point pas vous mais les gens normaux sont esclaves des stimulations à quel point l'arbre qui danse là-bas juste devant la meuse il n'est pas satisfaisant pour la plupart d'entre nous aujourd'hui il nous faut que ça change tout le temps en fait il faut que l'image elle change il faut qu'elle devienne grande petite qu'on zoome qu'on fasse qu'on ait des sensations tout le temps parce que s'asseoir et regarder l'arbre entendre le chant de l'oiseau c'est quoi ? c'est vers ça qu'on va malheureusement on n'est pas obligé d'y aller mais on peut s'arrêter revenir habiter goûter et pour moi la connaissance de soi elle n'a rien de triste ça nous permet de mieux savourer la bière si vous aimez la bière l'eau le vin le chocolat la fraise tout quoi en fait c'est-à-dire que le monde redevient un monde où on est en contact plus direct sensoriel avec le monde et pas un monde qui passe uniquement par la tête qui est hyper-trophié chez la plupart d'entre nous avec ces compétences-là et on pourrait dire le côté sensoriel atrophié parce que ça n'existe même plus donc un rééquilibrage donc non pas une idéologie de l'instant présent à uniquement ça mais une capacité de flexibilité en fait c'est ça la connaissance de soi c'est de la flexibilité on peut être pleinement présent à une chose et puis on peut pleinement rêver c'est génial on peut aller dans le futur dans le passé mais parce qu'on l'a choisi et puis revenir dans le présent parce que c'est utile et vous pouvez ne pas être d'accord mais quel que soit le projet le plus important que vous devez imaginer il ne se construit me semble-t-il que dans le présent il s'imagine oui dans le futur oui on prend les leçons du passé mais s'il n'y a pas de présent pour le construire il me semble que ça va être un petit peu difficile alors ceux d'entre vous qui ont déjà aimé quelqu'un si c'est le cas vous avez un conjoint un parent un enfant aimer quelqu'un dans le futur c'est très sympathique pour votre tête mais ce n'est pas très utile pour l'autre aimer quelqu'un dans le passé c'est important pour la mémoire mais si la personne est à côté de vous et combien de personnes n'ont pas vécu comme ça notre enfant si vous avez un enfant un jour si vous avez été un enfant un jour ils sont intelligents quand ils viennent près de nous et qu'ils nous disent maman, papa tu ne m'écoutes pas si on a encore un tout petit peu de lucidité c'est à ce moment là qu'il faut écouter et puis vous dire non 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 j'écoute je vais répéter ce que tu viens de dire parce que notre intelligence elle a enregistré non on pourrait se dire tiens c'est vrai je n'étais pas vraiment là excuse-moi je reviens c'est ce que disait Simone Weil elle disait l'amour est attention l'amour de mon travail l'amour de ma cause l'amour de mon réseau social positif l'amour des arbres des fleurs des enfants de l'humanité c'est attention si je n'ai pas d'attention je ne peux pas rien faire de mon attention elle est complètement vagabonde l'amour c'est difficile si vous n'êtes pas d'accord dites ça à Simone Weil pas à moi alors petit juste pour amener ça vers une forme de conclusion tout ça fait partie de l'écologie intérieure au fond cette écologie intérieure connaissance de la maison nous permet du mieux rentrer en relation avec les autres connaissance des relations et puis avec le monde plus vaste et on pourrait dire qu'on pourrait l'amener à un autre niveau de cette forme d'écologie on pourrait aller vers une forme d'écosophie et donc c'est-à-dire sagesse le fait de connaître me rend plus sage une femme et un homme plus sage peut-être qu'alors je peux me traiter moi-même avec plus de sagesse cette connaissance moi-même avec plus de sagesse je sais les mouvements qui m'habitent je sais un petit peu mes limites je sais les moments je sais un peu mes états d'âme comment ils fonctionnent je me rends compte que sur l'océan si mon projet c'est comme un grand voyage en bateau parce que c'est un voyage qui va être long dans lequel j'ai beaucoup de personnes qui vont naviguer avec moi je me rends compte d'une chose c'est que la force du vent la direction du vent ça ne dépend pas de moi aucun moyen de le contrôler et de ça on peut mettre l'environnement les circonstances y compris intérieures mes émotions et mes pensées par contre cette forme d'écosophie me dit une chose je peux faire en ayant appris à connaître mes voiles ma maison intérieure je peux orienter mes voiles dans la bonne direction ça n'empêche pas qu'un jour le bateau va chavirer mais tout ça est quand même drôlement utile je peux redresser le bateau je sais comment orienter mes voiles ça paraît être une bonne chose et de cette forme d'écosophie donc cette sagesse qui m'amènerait à être davantage sage envers moi-même dans mes relations plus de justice sociale mieux traiter les autres qu'humains et ainsi de suite on pourrait aller vers une forme d'éco-philie et donc une forme d'amitié alors là ça paraît encore plus naïf pour des ingénieurs ou des ingénieuses est-ce que je pourrais être mon ami plutôt que d'avoir une relation de choses avec moi-même où je m'en veux je me suis dur où je m'oublie je me considère comme une amie mon corps comme un ami mon souffle comme un ami mon être comme un ami et un ami qui va faire des erreurs qui va s'oublier qui va se tromper mais je le traite comme une très bonne amie en fait l'ami qui a fait des erreurs je l'écoute en fait je lui dis écoute c'est normal ça nous arrive à toutes on va se relever on va continuer donc là je pense qu'on arrive à un point drôlement important cette capacité l'amitié que chacun se doit je pense que ce que disait Montaigne cette amitié-là parce que si je suis l'ami de ma maison intérieure peut-être que naturellement je peux étendre ouvrir la maison et l'étendre de manière un peu plus vaste et que ça devienne après une forme d'amitié envers toute la biosphère ça serait une bonne idée Swami Prajnapate qui est un sage indien que j'aime vraiment beaucoup il n'a pas écrit de livre mais on a beaucoup de livres qui sont des recueils de conversations avec ses disciples et il y a si ça vous intéresse André Consponville a écrit un livre extraordinaire que j'ai beaucoup offert et que je vous recommande vraiment un des plus beaux livres que j'ai lu il fait partie d'un de ceux-là et qui s'appelle De l'autre côté du désespoir et qui parle de cette philosophie un petit livre de Prajnapate et Prajnapate j'aime beaucoup quand il parle de cette forme d'amour qu'on pourrait appeler comme ça ou de bienveillance ou d'amitié il nous dit en fait nous faisons les choses pour nous-mêmes et chacune chacun d'entre nous on fait les choses dans notre propre intérêt et la question c'est pas de s'oublier ou de se dire je suis moins bon que les autres et donc je laisse les gens marcher dessus c'est de s'ouvrir c'est que la personne qui n'est pas sage et qui n'est pas très utile pour les autres dans l'humanité qui ne contribue peut-être pas son intérêt est tout petit il tourne autour de son nombril en fait et même pas alors que si on peut l'élargir c'est facile avec son enfant il n'y a pas grand chose à faire il ne faut pas être très sage son conjoint ça devient un peu plus compliqué que son conjoint quand les relations sont difficiles avec ses amis et autour et la personne sage celle qui élargit 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 et quand votre propre intérêt englobe celui du vivant des arbres des animaux et de toute l'humanité vous pouvez agir dans votre propre intérêt c'est génial voilà les amis le petit chemin merci Merci.